La Bourse de Paris clôture en baisse ce soir. Le marché parisien affiche un recul de 1,11% à 4947,22 points dans un volume d'échange de 3 milliards de dollars. La journée avait pourtant bien commencé pour les investisseurs parisiens, optimistes dans un premier temps grâce au dynamisme des places boursières asiatiques, mais aussi grâce aux différentes opérations capitalistiques à la une ce matin. Au Japon, tout d'abord, la production industrielle record a porté le Nikkei, qui s'est ensuite félicité de voir Warren Buffett investir dans les 5 plus grandes sociétés commerciales du pays, à hauteur de 5% chacune. Une opération menée discrètement par le célèbre milliardaire d'un montant estimé à 6 milliards de dollars. Aux Etats-Unis, ensuite, la biotech californienne Immune Thérapeutique, à l'origine d'un traitement contre l'allergie à l'arachide chez les enfants, se voit racheté par Nestlé, qui débourse 2,6 milliards de dollars pour compléter sa participation actuelle de 25,6% dans la société. Et bien évidemment en France, avec l'annonce hier de la volonté de Veolia Environnement de racheter à Engie 29,9% du capital de Suez, un rachat qui doit encore obtenir le feu vert de l'autorité de la concurrence et bien sûr l'aval d'Engie. Mais ce dernier avait lui-même ouvert la porte en juillet sur le sujet en déclarant qu'il était ouvert à tout concernant Suez, après avoir déclaré son intention de se recentrer sur son activité en se séparant des actifs jugés non stratégiques et des participations minoritaires. Veolia a offert à Engie 15,5 euros par action, soit une opération à 2,9 milliards d'euros pour acquérir son concurrent et tenter de former ainsi un leader mondial de la gestion de l'eau et du traitement des déchets. Sur le front des statistiques, les nouvelles n'étaient pas si mauvaises également. Les indices PMI officiels pour le mois d'août en Chine montraient une progression du secteur non manufacturier accompagnée d'un léger recul du secteur manufacturier. Tandis qu'en Allemagne, l'inflation affiche une baisse de 0,2% sur un mois, en lien notamment avec la baisse de TVA depuis le 1er juillet. A 15h, une demi-heure avant l'ouverture des marchés américains en ordre dispersé, la bourse de Paris n'aura cependant pas tenu, repassant dans le rouge et sous les 5000 points dans le même temps. Tendance qu'elle aura gardé jusqu'à ce soir. Du côté des valeurs à présent, Veolia et Engie sont sans surprise en tête du palmarès. Engie affiche une hausse de 4,67%, Veolia plus 5,73%. Suez de son côté au sein du SBF 120 gagne 18,5% à la fin de la journée. Du côté des autres valeurs, Dassault Aviation est en recul de 3,72%. Le groupe est actuellement en discussion avec le gouvernement sur un éventuel ajustement de calendrier concernant une commande de 30 avions rafales supplémentaires, selon la ministre des Armées Florence Parly, qui a annoncé sur Europe 1 vouloir assurer la continuité des activités de Dassault, mais aussi de tous ses sous-traitants. Et enfin, ce local perd 4% de son côté, alors que son directeur général Eric Boustoulet quitte l'entreprise pour être remplacé dès le 4 octobre par Pierre Danon, l'actuel président du conseil d'administration du groupe. Une décision qui s'inscrit selon le groupe dans la continuité des discussions menées avec les créanciers dans le cadre du renforcement de la structure financière. Et on regarde à présent l'agenda de demain. Les investisseurs pourront suivre de près de nombreuses statistiques attendues, avec notamment les indices PMI en août en Europe et au Japon, tandis qu'outre-Atlantique est attendu l'indice ISM pour le mois d'août également.